Bienvenue 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 mes enfants si vous aussi vous êtes en galère de connexion si vous aussi vous connaissez ce que c'est d'être à la campagne et d'avoir un débit tout pourri si vous aussi vous voulez streamer en hd bienvenue mais enfin n'oubliez pas le petit like n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait je suis là pour vous apporter la bonne parole après avoir testé le diable ça Si vous n'avez pas vu d'ailleurs je vous invite à voir la vidéo on l'avait testé je vous avais dit tous les défauts qu'avait cette box et bien je peux vous dire que j'ai trouvé son successeur j'ai trouvé un truc parfait pour moi depuis je stream en hd depuis ça ne bug plus allez c'est parti pour la vidéo Alors les gars je vais pas faire durer le suspense plus longtemps je vais tout de suite vous faire voir grâce à quoi je peux streamer en hd les gars c'est ça tp link Donc c'est un routeur c'est un routeur 4g les gars comme comme la 4g box sauf que la différence c'est que là le débit il fait pas ça vous rappelez la 4g box je vous disais que quand je streamais en bas j'avais j'avais un petit carré qui passait vert quand c'était bien orange moyen rouge quand c'était coupé et je voyais le débit qui montait qui descendait qui montait qui là avec ça les gars c'est fini c'est régulier le pig c'est pareil le pig il bouge plus alors je vais vous faire voir des petites je vais vous faire voir des petites captures les gars donc avec le avec la 4g box on était à ça voyez donc là c'était au meilleur on va dire au meilleur de ses possibilités on était à 24 de pique ce qui est très bien on était à presque 27 mégabits secondes en descendant 7 7 de mégabits secondes en montant donc pour télé pour streamer donc là vous vous dites c'est parfait mais je vous avais expliqué que vu que ça variait c'était la misère donc là on est chez bouygues j'ai pris la carte sim bouygues je l'ai mis je l'ai mis dans le tp link et ça m'a donné ça ça m'a donné ça donc là voyez le pig il est à 36 le descendant à 22 mégas et le le l'envoi à 3 mégas donc vous allez me dire mais c'est moins bien pas c'est plus bas et vous et vous avez raison les gars c'est moins bien c'est plus bas sauf que là ça ne bouge pas 3 mégas ça suffit largement pour streamer en 720p puisque je vous rappelle que pour streamer en 720p on a besoin d'un débit de à peu près mille six de 1,6 mégabits secondes moi je me mets à 1,6 et c'est parfait donc que demander de plus que demander de plus alors le problème qui se posait c'est que comme vous savez bouygues télécom bride sa connexion à 200 gigas par mois 200 gigas par mois dans la plupart des cas ça va vous suffire mais moi ça me ça me gênait d'être bridé je vous le dis clairement et donc j'ai cherché comment ne pas être bridé il n'y a vraiment que free je fais pas de pubs je n'en ai rien à foutre je gagne rien il n'y a vraiment que free qui propose un abonnement un abonnement illimité je vais vous faire voir ça donc vous voyez pour 15 euros 99 par mois vous avez bon bah ça on s'en fout complètement mais vous avez ce qui nous intéresse c'est ça internet 4g illimité sauf que les gars l'astuce c'est que si vous n'êtes pas déjà abonné chez free vous payez déjà 19,99 et vous êtes bridé à 100 gigas donc les mecs le problème c'est que si vous n'êtes pas abonné free box bah vous aurez difficilement de la 4g en illimité vous allez avoir raid de sfr qui vont vous qui vont proposer 100 gigas pour 20 euros par mois je pense que c'est le mieux pour vous ce qui vous avez vraiment des sous vous avez sfr qui propose une offre illimité à 60 euros par mois donc là c'est vraiment vraiment cher et le reste ouais là on a les comparatifs le reste c'est c'est 50 80 réfléchissez bien si ça vaut pas le coup de passer sur free box pour ce pour avoir la 4g en illimité je sais pas après à vous de voir est ce que 100 gigas ça va vous suffire je peux je peux pas trop dire c'est vrai que si vous streamez tous les jours ça vous suffira pas je vous le dis carrément si vous streamez de temps en temps que vous réservez vraiment votre 4g box que pour ça 100 gigas ça vous suffira voilà les mecs donc moi grâce à ma solution tu vas avoir un débit qui va te permettre de streamer en hd le tp link donc le tp link il y en a plusieurs donc voilà le tp link il y en a trois différents alors moi pour info moi c'est le mr 400 c'est celui là pourquoi j'ai pris celui là parce que moi je l'ai eu en sur une vente privée amazon et je l'ai payé 125 euros donc en fait je les payais le prix de celui du milieu de celui là entre nous est ce que il ya une grande différence je vous avoue que je je ne pense pas moi à la base je voulais prendre celui là je pense qu'il est largement suffisant forcément j'ai eu l'autre au même prix donc moi j'ai pas hésité j'ai pris j'ai pris celui là j'ai pris celui là après d'après ce que j'ai pu lire dans les commentaires même celui là est très bien parce que déjà 300 mégabits de seconde déjà faut y aller les gars il faut y aller je vous rappelle que nous je vous rappelle que nous on est on est à 26 avant d'avoir avant d'avoir 3 à 3 300 mégabits de seconde on a le temps il me reste à vous du coup je suis passé chez free voilà j'en étais là et avec free ça m'a donné ça m'a donné ça donc ça c'est chez free ça c'est chez bouygues donc vous voyez c'est à peu près pareil sachant que donc là je vous dis j'ai que 3 j'ai que trois bars de réception sur cinq donc je pense que en mettant une antenne externe sur le toit je pourrais facilement avoir les cinq bars et avec les cinq bars je pense que je pourrais avoir les 100 mégabits de seconde facile donc pratiquement comme quelqu'un qui a la fibre sachant que moi les gars je suis vraiment à la campagne les antennes à son les antennes relais à sont assez loin donc vous regardez sur internet vous avez des sites qui vous disent où sont les antennes moi je crois qu'elles sont à 3 4 km mais même à si elles sont si elles sont à plus plus de cinq kilomètres faudra que vous mettiez une antenne sur le toit donc là vous rajoutez déjà 80 euros j'espère que cette vidéo vous aura plu les poteaux lâchez vous sur les pouces bleus dites moi dans les commentaires ce que vous pensez j'espère que ça va vous aider je vous fais des bisous coeur sur vous les poteaux on se retrouve bientôt ciao c'était lutter game m